Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Amis photographes, tu connais la plongée, c'est-à-dire quand tu photographies de haut en bas. Tu connais aussi la contre-plongée, quand tu photographies de bas en haut. Mais il y a un point de vue que l'on évoque rarement, que j'appelle le point de vue de la fourmi. De quoi s'agit-il ? Avec la plongée et la contre-plongée, l'appareil est pointé vers le bas ou vers le haut. Là, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un point de vue surbaissé, à ras de terre ou presque, l'appareil pointant droit devant lui. Comme s'il s'agissait d'une fourmi qui regarde droit devant elle pour éviter les obstacles. Enfin, je ne suis pas non plus un spécialiste des fourmis qui utilise peut-être d'autres moyens pour se repérer. Mais tu comprends l'idée. Ce type de point de vue est très inhabituel. C'est pourquoi il attire l'attention. Oui, mais ça donne quoi ? Eh bien, ce point de vue accentue les perspectives, met le focus sur l'action et rend généralement le sujet plus présent. Voici quelques photos en exemple. Alors, amis photographes, cet été, plie les genoux ou mets-toi à plat ventre et adopte le point de vue de la fourmi. Voilà un tuto qui introduit parfaitement la promotion pour deux jours encore sur ma formation cadrée et composée comme un pro. Cette promotion est un peu spéciale car il s'agit d'un document vraiment unique qui te permet d'acquérir les tactiques fondamentales de production d'images et les bases indispensables du langage photographique. Pour justement cadrer et composer comme un pro puisque ce sont des techniques de pro que je t'y dévoile. Pour en savoir plus, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !